Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, de retour avec vous en ce 13 juin 2023, on est mardi 15h48, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment toujours pertinent, j'en ai reçu tellement, j'en reçois tellement, les dernières vidéos provoquent beaucoup de réactions et je ferai le tour de ça dans les prochains jours avec vous, pour l'instant. On le sait, le complexe militaro-industriel s'est galvanisé depuis quelques années et s'est retrouvé et a réussi à convaincre tout le monde dans les paliers de gouvernement qui sont toutes des marionnettes, qu'il fallait investir et investir et investir pendant que tout le monde crève de faim. On investit avec tout l'argent qui est investi, ok, dans le complexe militaro-industriel depuis les 20 dernières années, chacun des citoyens de la planète pour avoir un million de dollars. Prenez-le comme ça, ok? Donc, quand vous allez regarder les infos, puis quand vous allez voir les politiciens défiler devant vous, que ce soit les backbenchers, les ministres, les premiers ministres, dites-vous que ces gens-là n'ont pas votre intérêt à cœur. Arrêtez de penser que ce monde-là se dévoue dans le service public pour le bien de la nation. Enlevez-vous ça de la tête, c'est vraiment déprimant de penser qu'il y a encore des citoyens qui sont convaincus que ceux qui s'en vont en politique sont là pour servir la nation, le monde. Ils sont assis sur leurs deux mains à se gratter le cul, puis à rien faire, puis à être des pantins, des figurants, des marionnettes. Si t'as le culot de te présenter, puis que t'as la chance d'être élu, tu devrais en profiter pour dénoncer tout ce que j'expose ici, puis ce que vous exposez aussi, puis qui sont nos préoccupations. Nos préoccupations, c'est pas les voitures électriques, c'est pas les bananes biologiques, c'est pas les concombres anglais organiques, c'est comment se fait-il qu'encore aujourd'hui on nourrisse cette machine satanique du complexe militaro-industriel, qu'on nourrisse toutes les supercheries du gouvernement mondial qui émanent de Davos, qui émanent du Forum économique mondial, de la bouche de Bill Gates, de la bouche de Klaus Schwab, de la bouche d'Al Gore, de la bouche de John Kerry, puis tous ces autres zigotos, qui ont un seul et unique but, vendre de la saucisse artificielle pleine de chimiques, puis toutes sortes de produits pharmaceutiques bidons, puis de vous vendre des idéologies complètement cauchemardesques. C'est à nous d'arrêter cette folie-là. Donc quand vous allez rencontrer, ou que vous allez voir à la télé un politicien, dites-vous que ça en a un autre pas bon de la gang, un autre parasite. Pendant ce temps-là, ils sont en train de nous préparer tout un feu d'artifice, toute une guerre, parce que c'est inévitable. Et ça, ça va venir probablement, indirectement, du conflit qu'on voit en Europe, par procuration, qui est le conflit entre les États-Unis et Vladimir Poutine. On veut se débarrasser de Vladimir Poutine. Mais Poutine et la Russie se sont créé des grosses alliances ces derniers temps. Et là, ça va probablement péter du côté du Moyen-Orient. Encore une fois, chose qui n'a jamais été réglée. On a un scope ici qui nous vient d'Axios. Israël va annoncer des plans pour des milliers de nouvelles unités de colonisation en Cisjordanie. Le gouvernement israélien a déclaré à l'administration Biden qu'il avait l'intention d'annoncer plus tard ce mois-ci. C'est comme si c'était passé la construction et la planification de milliers de nouveaux logements dans les colonies de Cisjordanie occupées ont déclaré trois responsables israéliens à Axios. Wow! Pendant ce temps-là, OK, pendant ce temps-là, imagine-toi, que là, Yahoo nous rapportait ce matin que, c'est un article qui vient de Bloomberg, que probablement l'Iran sort en ce moment de l'isolement. C'est fait des alliances avec la Russie, entre autres. Et Israël se sent acculé. Là, on se demande, est-ce qu'Israël va bombarder l'Iran? Au début du mois, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu une simulation de réunion en temps de guerre de son cabinet, pendant qu'il y a eu une autre simulation d'exercice en Europe, je vous en ai parlé, en Allemagne. Il a tenu une simulation de réunion en temps de guerre de son cabinet de sécurité dans un bunker. Les communautés du nord d'Israël préparent des abris pour un conflit à long terme. Et l'armée travaille des heures supplémentaires sur un nouveau système laser pour intercepter les roquettes. C'est fini les petites armes conventionnelles. On est rendu vraiment dans le super science-fiction qui est devenu réalité. Leur objectif est l'Iran et ses ambitions nucléaires. Pendant des années, Israël a considéré un Iran doté de l'arme nucléaire comme une menace existentielle et a consacré ses énergies à affronter ainsi qu'à ses mandataires régionaux en Syrie, au Liban et dans la zone palestinienne. Mais il y a eu beaucoup de nouveautés ces mois derniers. L'Iran est sorti de l'isolement diplomatique, forgeant une alliance militaire clé avec la Russie, dont il cherche des défenses aériennes, rétablissant des relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite et poussant ses alliés à tirer des missiles sur Israël. Il enrichit également de plus en plus d'uranium, y compris une petite quantité presque de qualité militaire, tout en liant tout projet de fabrication de bombes. Tous ces développements, ainsi qu'une crise politique en Israël déclenchée par la tentative de Netanyahou de remanier le système judiciaire, ont poussé le gouvernement de Jérusalem dans une position à partir de laquelle il émet des avertissements quotidiens et fait savoir à tout le monde qu'il n'hésiterait pas à agir, même seul, s'il se sentait suffisamment menacé par l'Iran. Donc, beaucoup de diversions du côté d'Israël aussi, avec le gouvernement Netanyahou. Et là, on va annoncer cette nouvelle, quand même assez renversante, celle-là. Israël va annoncer des milliers de nouvelles unités de colonisation. Si tu voulais jeter le feu aux poudres, il n'y a pas d'autre moyen que de faire ça. L'Iran durcit ses défenses, ce qui signifie qu'Israël pourrait prendre l'option d'attaquer, a déclaré Dennis Ross, ancien envoyé de la Maison-Blanche au Moyen-Orient. Mais chers amis, je ne sais pas, mais l'été va être long ou il va être bien court. Ça dépend dans quel sens vous l'interprétez, mais tu arrives à la même conclusion, qu'il soit bien long ou bien court, la guerre est là et ça va éclater cet été. Sous-titrage ST' 501